Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Vous êtes au Sénégal, donc ce matin vous avez fait des captages, quel genre de sourcilie vous avez vu au Sénégal ? Alors depuis ce matin, il y a l'essentiel de blocage de mariage, de blocage de travail, de gâter l'argent des gens, des jeunes pour les empêcher d'étudier, pour se débaucher, des maladies bizarres, des douleurs récurrentes, problème aussi de stérilité, d'empêcher les femmes d'avoir des enfants, et puis aussi de séparation des couples. Voilà, c'est ce que nous avons eu depuis ce matin. Vous avez l'habitude de le dire sur Youtube, comment on peut reconnaître si on est atteint de sourcilie ? Il y a quatre symptômes, les blocages dans la vie, pour le travail, l'avancement, le mariage, l'enfantement, les études, les projets. Quand les blocages sont anormaux et répétitifs, à un point où on ne peut pas croire que c'est le hasard, on comprend qu'il y a une force invisible qui est en train de bloquer notre vie. Le deuxième symptôme, c'est les problèmes de santé anormaux. On a des douleurs qui ne finissent jamais, on a des maladies bizarres. Quand on va voir les médecins, ils ne comprennent pas. Quand on fait des analyses, on ne trouve rien. Et quand on prend les médicaments, ça ne part pas. Et le troisième symptôme, c'est les états mentaux anormaux, la colère, la déprime, la peur, les oublis, les hallucinations jusqu'à la folie. Et le quatrième symptôme, c'est les cauchemars. Tout ce qu'on vous a fait va sortir dans vos rêves. Vous voyez des gens qui vous poursuivent, des serpents, des chiens, de l'eau, montés, tombés, des morts, des voitures et des rêves sexuels anormaux. Il y a beaucoup de gens qui vont vers des sorciers. Quel est le danger si un musulman va vers un sorcier et va se soigner? Le danger est très grand. La première chose, c'est qu'un musulman va perdre sa foi. On allonge chez un sorcier en utilisant ses objets. Et deuxièmement, les sorciers ne peuvent pas vous guérir. Ils peuvent vous donner des informations parce qu'ils ont des djinn qui vont leur dire, il y a ça et ça et ça et ça. Donc, ils peuvent vous donner des informations très étonnantes et vous allez savoir que c'est vrai parce que c'est comme ça dans votre vie. Mais ils ne peuvent pas vous enlever la maladie qu'ils ont. Ce qu'ils peuvent faire, ils peuvent la remplacer par une autre maladie, par un autre problème. Et ainsi, vous donner l'illusion de vous guérir alors qu'ils sont en train d'empérer votre situation. Et quelle est la solution pour le grand musulman pour se soigner grâce au sorcier? La solution, c'est de se soigner avec l'Okaren. Bien sûr, nos centres sont ici. Vous pouvez aussi suivre les indications, les explications dans mes vidéos, dans mon site et vous soignez vous-même. Et puis aussi, vous pouvez venir pour la formation, ça c'est gratuit. Et dans notre travail, il n'y a pas de secret. Tout ce qu'on fait, on vous montre, on vous forme jusqu'à ce que vous puissiez le faire vous-même. Merci. 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 Merci.